Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. Eh bien quoi ? Eh bien, je prévois dans les temps qui viennent de faire un petit point concernant cette chaîne, les évolutions, ce qu'on y a commis, etc, etc. En attendant, ce soir, on se retrouve en live comme les lundis, les jeudis et les vendredis. Mais ce soir, nous allons commencer la soirée en poursuivant la collection de la saison 3 de Zombicide en peinture avant de faire quelques tournages de Dead by Daylight. Alors, ça, c'est pour la première partie. Ensuite, eh bien quoi ? Eh bien, cet épisode est un peu spécial, car vous savez, mon amour immodéré pour le piégeur, qui est un peu mon main tueur, même si je prends de plus en plus de plaisir à essayer pas mal d'autres tueurs et à fricoter avec d'autres styles de tuerie. Et il dit comme ça, c'est très flippant, très bizarre, mais ne faites pas ça chez vous, c'est commis par un professionnel. En tout cas, avec le piégeur, je me suis mis en tête de tout miser en coup de poker sur le endgame, avec l'utilisation de pièges qui s'ouvrent automatiquement, avec les accessoires, avec un sac cousu pour avoir le plus de pièges, mais surtout avec gardien de sang, qui est la perc de Freddy. Les autres sont assez accessoires, finalement, et permettent d'être sûr d'avoir un survivant sur l'épaule le plus longtemps possible afin de le balader une fois qu'on l'a mis en état critique. Je vous laisse savourer ce plan diabolique. J'ai pris un certain plaisir, un plaisir évidemment très professionnel. On va analyser. 1, 2, 3, nous irons au... Ah ah ! Alors, la belle stratégie que voilà. Nous avons quoi ? Nous avons des moteurs extrêmement proches les uns les autres. Nous avons quoi aussi ? Nous avons ici même des personnes qui ont tenté de réparer ce moteur. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Et on va bloquer ce moteur. On va le faire comme ça. D'accord ? On sait qu'ils vont vouloir la jouer en mode bilvesé, juste là. On sait... Oh ! Titonk ! On sait qu'ils vont tenter le diable. Et ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que... C'est le plaisir Claude. Parce que je suis là. Oh et tu es coquinou des bois. Oh ! Salut toi ! Tu veux vraiment casser les crochets ? Les pièges ? Est-ce que tu crois vraiment que c'est... Fait tomber la palette. Allez ! C'est ton moment. Nanana... Nanana... Oh c'est pas mal ça. Tu sais quoi ? Je vais récupérer. Je vais prendre le temps de les récupérer les moteurs là-bas. Les moteurs, les pièges. Je les confonds toujours un peu. Et John Cena ! Ok. Tu sais que le piège va se refermer sur ta patoune là. On a quoi ? Un, deux, trois. Faut que je récupère là-bas. Faut que je récupère absolument les deux pièges là-bas. Les trois pièges ! Nom d'un petit poulet. Si je récupère les pièges... Faut que je fasse le grand tour. Ça risque d'être un peu chaud parce que... Je perds beaucoup de temps à aller aussi loin dans la map. Mais si je récupère... Sachant que... Est-ce que j'ai quatre places ? Si j'ai que trois places, je suis... Ah ! Il faut que je revienne. Eh bah oui, le piège s'est refermé au bout de quelques secondes. Oui, les gars. Ça va bien. Oh. Alors. Faisons ça ici. Vas-y, faites-moi la palette. Ça va pas m'arranger, hein, si... Donc, voilà, le deuxième moteur, là. Tu casses ça. Mais pourquoi pas ? Les trois sont là. Faut que je piège un maximum. Pourquoi est-ce qu'il faut que je piège ? Pour les éviter... Les empêcher. Voilà. Ça. C'est ça qu'il faut que j'empêche. Ces deux moteurs... Sont très problématiques pour moi. Il le repère assez aisément. Faut que je pose l'autre piège ici. Parce que j'ai quoi ? Tout simplement parce que j'ai... La compétence... Euh... Gardien de sang. En quoi consiste-t-elle ? Si j'accroche quelqu'un alors que les portes s'ouvrent... Allez. Alors. Et d'un ? Si je fais ça... Eh bien, ils sont condamnés. Là, l'idée, c'est de... Ouais, ils veulent mettre l'air. Les pièges vont s'ouvrir, là. Salut, mon gars. Ah, ils sont pas mauvais. Fais tomber. Voilà. Oui, mon gars. Eh oui. T'as fait le tour. Alors. À un moment donné, il va falloir le libérer. Oh. Alors. Qu'est-ce que je vais faire ? Nous avons les deux portes qui sont ici. Moi, j'ai quoi ? J'ai les pièges qui sont là. Les gars, si vous avez pas de clé, ça va être très dommage pour vous. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que... Là, concrètement... Les pièges se rouvrent. Et s'ils ouvrent... Là, à gauche ? Eh bien, mon gars. Ah. Ah, je t'ai pas vu, mon poteau. J'arrive. C'est très bien, c'est très bien. On tente le... Le cas du siècle, l'on le tente. Là, ils sont super bien organisés. Très, très bien. Grosse team. Et là, on va rigoler un peu. Il y a l'arme ? Il faut que je t'accroche, toi. Oh, il est là. T'es où ? Je t'entends gémir. T'es là-bas ? Quel dommage. Je disais quoi ? Ouais, parce que le piège se referme automatiquement. T'es darde. Et là, on a quoi ? Là, il aurait fallu que j'aie quoi ? Il aurait fallu que j'aie un truc du genre... Gardien de sang. Eh bien alors, les gars. J'arrive. Allez, vous voulez fuir ? Ça va être votre moment, les gars. Est-ce que ça va être suffisant ? Là, on est à la moitié. Eh bien alors ? Eh bien alors, les gars. Qu'est-ce qui va être le plus foufou, les gars ? Appréciez donc mon œuvre, les gars ! Ah, quel plaisir immense ! Ah Ils ne sont pas sortis parce que j'avais tout misé sur le endgame. Tout misé dessus. Sous-titrage ST' 501